En chirurgie orthopédique, ce que nous recherchons en tant que chirurgien, c'est d'obtenir la meilleure récupération fonctionnelle possible et surtout dans le temps le plus court possible. Pour cela, l'attel de cryocompression nous apporte une solution tout à fait intéressante pour compléter le geste chirurgical que nous avons fait. La cryocompression va permettre de diminuer les œdèmes et les éventuels hématomes en post-opératoire, mais surtout d'apporter une analgésie de qualité pour l'animal au cours du post-opératoire. L'intérêt de cette attel, c'est qu'elle est simple à mettre, efficace et qu'elle permet d'améliorer significativement la prise en charge de nos douleurs en cours du post-opératoire, notamment de chirurgie du ligament croisé crânial. Cette attel s'utilise principalement dans les 5 à 6 premiers jours suivant l'intervention chirurgicale afin de diminuer bien sûr les œdèmes, les hématomes, mais également d'améliorer la fonction en diminuant la douleur. Elle peut par contre être utilisée un peu plus longtemps dans certaines conditions en accord avec votre vétérinaire. La tête de cryocompression développée par Novtech Surgery est très intéressante pour deux raisons. C'est qu'elle associe à la fois la cryothérapie, ce manœuvre thérapeutique ancestral connu depuis l'Antiquité pour diminuer la douleur et l'inflammation lors de traumatismes, mais également la compression. La compression va améliorer l'efficacité de la cryothérapie et va permettre également d'améliorer le drainage des éventuels œdèmes post-opératoires. Cette tadelle est très intéressante parce qu'elle est disponible en de nombreuses tailles et donc elle permet de soigner et de traiter un large panel d'animaux en post-opératoire. Les attelles qui étaient disponibles avant étaient soit des attelles qui permettaient d'avoir uniquement un maintien et un soutien de l'articulation ou alors des pseudo-gel qui permettaient de faire une cryothérapie. Mais en aucun cas, nous avions une combinaison entre une attelle de cryothérapie et une attelle de compression, sauf d'aller dans des attelles extrêmement onéreuses qui sont disponibles en médecine humaine. Sous-titrage ST' 501